Je suis Sébastien Joël et cette émission peut commencer. Nous sommes en direct sur La Locale et notre premier invité, Kevin Adams. Salut à tous ! Ouais, je suis jeune ! Je suis jeune, je suis beau, je suis... Ah ouais ? Ah c'est ça la nouvelle génération ici ? Je ne suis pas Redouane. C'est juste, je suis jeune, je suis beau. Non, 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 je suis... Plein d'autres choses aussi. Non, t'as signé quoi que... Je suis laid ? C'est... Loin de là, loin de là. C'est quoi la bogosse attitude ? Oula, vous vous êtes trompé d'invité là, je crois. Non, c'est une question que je vous pose. Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ce que c'est la bogosse attitude ? Pas du tout. Est-ce que vous dites je suis jeune, je suis jeune, je suis beau, c'est ça la bogosse attitude ? Bah, il y a la bogocité de la jeunesse quoi, la fraîcheur de la jeunesse, l'insouciance. Ah ouais ? Et vous êtes frais vous ? Ah ouais. Ok. Bon, vous êtes né en 1991. Exactement. Vous auriez pu être du signe du lion, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas, je suis cancer. Dommage, c'est bien, lion. Lion, c'est bien ? Moi, je suis né en 26 juillet, je ne regrette pas. Bah, écoutez, on en parlera une autre fois avec le lion. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est rigolo parce que quand vous m'avez envoyé le détail de qui vous êtes, justement, on retrouve pas mal de choses. Ce qui était bien détaillé quand même, Folien. Ouais, c'est pas mal, vous dites que vous êtes souriant ? Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Attentionné, attentionné. Ah, vous vous intéressez à ce que je dis, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Perfectionniste. Tout, bien. Mais dans tout ? Dans tout, ouais. Vraiment. C'est un truc maniaque aussi, beaucoup. Maniaque ? Ouais. Genre, je ne peux pas partir de chez moi si mon lit, il n'est pas fait bien au carré. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. C'est presque maladif. Vous avez bientôt 18 ans, encore 17. Ça veut dire qu'à cet âge-là, vous arrivez quand même à ranger votre chambre. Votre mère n'est pas obligée de venir vous dire... Exactement. Ma chambre est toujours nickel. Mais ça, je n'ai jamais eu ce problème depuis que j'ai 8 ans. Je range ma chambre. Pourquoi ? Maniaque. Vous avez été menacé ? Ah, pas du tout. J'aime bien quand tout est bien comme ça, parfait. Tout est bien, nickel, quoi. Et vous êtes toujours étudiant, vous n'avez pas quitté l'école. Je suis toujours étudiant, effectivement. Vous êtes en terminale. Terminale littéraire. Littéraire. Littéraire, effectivement. Ah ouais. Et vous avez choisi de rentrer dans l'univers impitoyable de l'humour. Exactement. Enfin, je n'ai pas choisi de rentrer. Je ne me suis pas dit un jour, allez, on va aller dans l'univers impitoyable de l'humour. Je me suis dit... Non, mais vous pouvez avoir une autre phrase en tête. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien faire rire les gens. Non, non, même pas. Je me suis dit, tiens, écrivons des blagues avec des copains et tout. Et j'ai commencé à écrire des blagues, des blagues, plein de blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire. Et à la fin de compte, fini le cahier de blague. Est-ce que vous vous foutiez de l'histoire, en fait ? Hein ? Vous vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redo, Narjan. Et non, voilà. Et donc, au fur et à mesure, et ensuite, on m'a dit, écoute, viens faire une scène ouverte, comme il y en a beaucoup à Paris, des scènes ouvertes. Et donc, je me suis lancé et j'ai fait une scène ouverte. Et mes blagues ont pas mal pris. Donc, j'ai commencé à en écrire d'autres. Et voilà, je suis arrivé. Une scène ouverte, ça veut dire quoi ? Une scène ouverte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une scène où plein de comédiens peuvent aller jouer un bout de leur sketch 5 à 7 minutes à la suite. Et le public est là pour découvrir des comédiens qu'ils n'ont absolument jamais vus en général. Ou pour en redécouvrir certains habitués d'une ou d'une autre scène ouverte. Mais alors, d'être en littéraire comme ça, ça permet de mieux écrire ou finalement ? Je pense pas, non. Non ? Non. C'est une aide au niveau culture, parce qu'on lit plein de livres, on fait de la philo, beaucoup de philo et tout. Et donc, ouais, je pense que dans l'humour, ça peut un peu servir, mais pas directement, plus indirectement. Mais alors, votre univers, c'est quoi ? Vous écrivez quoi ? J'écrive quoi ? J'écris plein de choses. Ce que je veux dire par là, je vous coupe tout de suite, c'est parce qu'en général, quand on reçoit des humoristes un peu plus âgés, on se base sur des expériences de la vie. C'est ça. Mais là, vous vous basez sur des expériences d'ado. Exactement. Je me base sur les expériences d'ado. Et c'est là que j'essaye de trouver mon originalité. C'est que justement, je me base sur des choses que j'ai vécu, effectivement. Mais comme j'ai 17 ans, on pourrait se dire, 17 ans, c'est un peu restreint. Il n'a pas vécu grand-chose. En fait, vous avez une vie super difficile. Et en fait, non, pas forcément, mais j'ai une vie d'ado et je pense qu'à l'adolescence, on vit beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qu'on oublie vite par la suite. Parce qu'après, il y a la vie de jeune adulte, le casino, tout ça, la folie, les films de X, tout ça, voilà. 18 ans, la liberté. Ah d'accord. Pour vous, être majeur, ça signifie aller au casino, regarder des films porno. Non, mais ça, c'est déjà fait, mais peu importe. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque ? Il me manque le casino aussi. J'ai déjà été. Non, mais moi, j'ai fait pas mal de choses, parce qu'on est dans une société où on peut tout faire avant 18 ans. Mais ouais, je pense qu'à votre époque, Sébastien, c'était un peu ça, la liberté. Je n'avais pas de liberté, moi. D'accord. Même encore maintenant. Bientôt 33 ans, aucune liberté. D'accord. Vraiment. Toujours chez vos parents ? Non, je suis parti il y a deux ans. D'accord. Ouais. D'accord. J'ai un appartement, trop grand pour moi. Célibataire ? Bah, plus, non. Non. Plus maintenant. Plus maintenant, merci. Voilà. Alors, on parle de votre vie professionnelle, là, comme si vous aviez débuté hier, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que la première expérience, je crois que j'ai lu, c'était à 8 ans. Exactement. Véritablement, à 8 ans, vous êtes dans un film. Un long métrage, ouais. Réalisé par Dante Desartes. J'avais envie de faire un peu de ciné. En fait, j'ai vu le film Titanic quand j'étais petit. Comme tout le monde. C'est un peu con, mais ça m'a donné grave envie de venir à Leonardo DiCaprio. Vous compariez à Leonardo DiCaprio ? Non, non, je ne me comparais pas, puisque j'ai toujours eu les cheveux un peu frisés. Et le mec, il avait les cheveux raides parfaits. Et je me suis dit, rien que pour ça, je ne serais jamais ce mec. Ah bon ? Ouais, c'est con, mais c'est comme ça. Mais vous qui aime bien tout ce qui est carré comme ça, c'est un peu le bordel au niveau de votre coiffure, c'est normal ou pas ? Ouais, ça, ça ne se choisit pas trop en même temps. Ça, c'est pas carré ? Ça, c'est pas carré. Pourriez-vous coiffer, normalement ? Ouais, ouais, ouais. Ou alors... Ou c'est fashion, quoi. C'est vous forcer. Non, même pas. C'est que, peu importe, les cheveux, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très utile. D'ailleurs, je pense que vous êtes le premier à représenter cette phrase. Ah ouais, les cheveux ne servent à rien. Je les ai enlevés ce matin. D'accord. Non, et oui, et donc si t'as nuit, j'utilise une petite tondeuse, en fait. Une petite tondeuse, très bien. Et ouais, donc j'ai vu ce que... Ça coûte trop cher d'aller au coiffeur, maintenant, c'est presque 20 euros. Moi, j'ai dit, stop ! Tu vas dans le quartier turc ? Non, où il y a les... Ou chez les Noiches, chez les Chinois. Les Chinois ? Les Chinois. Cool. Ouais, non, parce que je ne connais pas bien l'univers de la coupe chinoise. Non, chez les Chinois, ils font des choses formidables. Mais les Chinois, ils ont la particularité de se couper les cheveux qu'entre eux. Oh, oh. Non, je t'assure. Cool. Non, mais c'est pas... Non, mais je déconne pas. J'ai lu un reportage. T'as lu un reportage ? Mais oh, on est là pour quoi, me juger ? Non, pas du tout. OK. Non. Merci. Donc voilà, je vous ai coupé parce que c'est important pour moi de parler de mes cheveux aussi. Bien sûr, non, mais aucun problème. Donc, vous voulez finir peut-être ? Non, non, pas du tout. Non, c'est fait, j'ai fini. D'accord. Et alors, en ce qui concerne, votre première expérience au cinéma, c'est à 8 ans ? C'était à 8 ans, voilà. Je me suis inscrit dans une agence de casting. J'ai fait un ou deux casting. C'est vos parents qui l'ont poussé ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, je leur ai demandé, quoi. Ils m'ont dit, ouais, on va t'inscrire. Et j'ai fait un ou deux casting. J'ai été sélectionné pour un film. J'avais le quatrième ou le cinquième rôle. Et ouais, bah forcément, ça fait rêver, quoi. Quand on a 8 ans et qu'on est... Les projecteurs, les caméras, tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça m'a donné envie de me diriger vers ce métier. Et puis après, j'ai essayé de faire plein de casting. Et comme mes cheveux ont vraiment commencé à friser, que j'ai commencé... Enfin, j'ai eu tous les problèmes d'adolescence, les boutons sur les tronches. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas été facile, quoi. Mais là, ça devrait être fini, normalement, parce qu'on ne voit plus rien. Donc, vous êtes bien traité, quand même. Ouais, ouais, je me suis bien traité. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui rigolent, ça. Il y a des gens qui rigolent, parce qu'il y a un public qui aime cette émission. C'est ça. Et qui sont contents de savoir que vous avez une vie normale. Ça, c'est fort, ça. C'est une émission assez forte. Ouais. Voilà. Alors, je vois que vous avez fait du théâtre aussi. Théâtre classique. Effectivement, ouais. Théâtre moderne, classique, tout, ouais. Moderne, classique. Enfin, j'ai lu... Un peu de Molière. Molière, tout ça. Ouais, ouais, carrément. C'est ce qu'on appelle le théâtre classique, pour un littéraire ou pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est... Bah, Molière, je pense que... Enfin, j'espère que tout comédien a déjà joué un peu de Molière, quoi. C'est un peu la base de notre France natale. Non ? Moi, je... Qu'est-ce que tu veux que je réponds ? Non, non, non. Et, ouais, donc, je pense que c'est important. Donc, j'ai joué un peu de Molière, ouais. Enfin, j'ai fait à peu près dix ans de théâtre. Mais jamais de théâtre professionnel, c'est-à-dire style Courflorent, quoi. J'ai fait que des ateliers, des petites écoles, mais rien de... Pourquoi ? Parce qu'il fallait donner beaucoup d'importance aussi. Parce que c'était toujours para-scolaire, quoi. Ouais, il fallait... Voilà, c'est ça. Il fallait donner beaucoup plus d'importance aux études. Bah, ouais, ouais. Et vos parents, aujourd'hui, quel regard ils ont ? Parce que ça se passe plutôt bien pour vous ? Les parents, ils étaient très inquiets au début. Ils avaient très peur pour moi. Et puis, ils ont vu ce que je faisais. Et donc, ma mère, elle est assez enthousiaste. Elle veut quand même que j'ai mon bac. Et mon père, il pense que c'est bien ce que je fais, mais que je peux faire encore mille fois mieux. Et à chaque fois, il répète cette phrase... Pourquoi ? Ils sont artistes, tous les deux ? Non, non, loin de là. Tu veux se faire de l'argent sur ton dos ? Mon père ? Non. Bon. Non, mais c'est important de savoir ça. Parce que la mode Jordi, c'est fini. La mode Jordi, c'est fini, effectivement. Donc, c'est ce que j'essaye de ne pas viser, quoi. Ouais. Mais en même temps, j'essaye d'apporter ce truc nouveau qui est la jeunesse. C'est un mec qui parle de l'adolescence et qui est vraiment un adolescent. Plutôt qu'un mec qui parle de l'adolescence et qui a 27 ans et qui est déjà un vieux ou 25 ans et qui est déjà un vieux, quoi. Ah oui, oui. C'est-à-dire que pour vous, un vieux, ça commence à quel âge, alors ? Pour moi, à 24, 23, 24, déjà, tu as pris un coup de vieux, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et quand vous en aurez 24, il faudra avoir quel âge pour avoir l'air vieux ? Parce qu'il y a un moment donné où ça s'arrête, cette notion. Ouais. Je ne sais pas, on verra, on se recontacte dans... Dans quelques années. 24, dans 7 ans. Dans 7 ans ? Voilà. D'accord. Et vous pensez que vous serez où dans 7 ans ? Professionnellement ? Je ne sais pas. Le plus haut possible, j'espère. C'est important dans ce métier, les rencontres, ou pas du tout ? Ouais, carrément. Pourquoi ? Si je ne vous avais pas rencontré, je ne serais pas là. Ouais, c'est sûr. Ça m'aurait évité de faire une mission avec Redouane et... Ouais, à la fois, vous auriez préféré. Peut-être. Ouais, je comprends. Peut-être. Ouais, ouais. Je vais lancer un contrat sur ta vie. Et... Vous allez découvrir quand même dans quelques instants ce personnage qui est Redouane et qui nous cache des choses. Et je crois qu'Eve, d'ailleurs, vous connaissez un petit peu. Moi, je l'ai connu, ouais. Il y a Microcosme, on se connaît presque tous. Ouais, c'est vrai que c'est un monde assez fermé, donc on se connaît un peu tous. Ce que vous aimeriez savoir, c'est qui il est vraiment dans la vie ? Oui, parce que c'est un mec qui joue un rôle. Ça se sent, c'est pas à moi, on ne me la fait pas à moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Vous avez 17 ans aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça se trouve, il a un quasi-judiciaire assez énorme. Ouais, mais c'est pas le problème, je m'en fous de ça. C'est le truc du... Le mec, il ne peut pas être comme ça en vrai. Ce n'est pas possible. Non. Ou alors, il a un grain, quoi. Excuse-moi, on parle de toi, donc je le dis. T'inquiète, mec, je ne me formalise pas. Je suis assez ouvert. Je me dis, ce mec n'est pas comme ça en vrai. Parce que parfois, il se libère et il se marre et il est comme quelqu'un de normal. Et il ne peut pas être comme ça. Parce que nous, quand on le voit, Redouane, si vous voulez, c'est un peu ça, quoi. Là, vous faites Redouane ? Ouais. C'est fort. Vous êtes en plus imitateur. Ok, super. Et alors, Juste pour rire, et le festival de Nantes, comme celui de Montréal, vous accueille ? Écoutez, je pense que Juste pour rire, c'est une belle plateforme. En ce sens où c'est mondial. Voilà, ça, c'était Redouane. C'est magnifique. C'est beau. C'est pour ça qu'on aime cette émission. Parce qu'on peut se permettre de faire des choses. Non, je suis pour rire, le festival de Montréal, effectivement, cet été, et le festival de Nantes qui est passé, ouais. Beaucoup en rêve. Beaucoup en rêve, c'est-à-dire ? D'aller à Montréal, au festival Juste pour rire, qui est le premier festival mondial de l'humain. C'est clair, bien sûr, c'est une super belle chance et une super belle opportunité, je pense. Mais je pense qu'il faut rester aussi, il faut garder les pieds sur terre et se dire que si les gens, ils proposent ça, c'est parce qu'ils croient en nous et c'est à nous de ne pas les décevoir, quoi, de faire le maximum pour qu'ils soient contents. Non, c'était génial. Moi, je ne connaissais pas du tout la province, en fait, je n'ai jamais eu la chance d'aller en province en vacances ou des trucs comme ça. Donc, je suis toujours, toute ma vie, resté à Paris, enfin, en vacances sur la région de Nice, mais... Côte d'Azur. Côte d'Azur, exactement, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, pardon ? Non, je lui ai demandé s'il avait des abdos. Ouais, ouais. Et pourquoi cette question qui est une question particulière ? Parce que, il faut avoir des... Moi, par exemple, je n'irais pas à la Côte d'Azur, parce que je suis gros. Ouais, oui, voilà. Les gros, ils n'ont pas leur place, leur place en bord de mer. Oui, donc, c'est une vision quand même assez pessimiste. C'est la société qui fait ça. Ah ouais ? Il y a l'Ardèche, vous avez pensé à l'Ardèche ? Dans les gorges ? Je vais me planquer derrière les cailloux ? Et pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de respirer à l'air marin aussi. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les beaux gosses et les... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la société, ça va. Rien de grave. Quelle est votre actualité, Kev ? Mon actualité, pour le moment, je ne joue plus sur Paris. J'ai fait ma dernière au Pranzo, d'ailleurs, récemment. Qui est un nouvel établissement qui est juste en face du théâtre du gymnase. Exactement. Avec deux frères. Avec un frère. Ils sont deux. C'est Emmanuel Smadja qui tient le Pranzo. Et il a son frère qui est comédien. Mais il est passé à deux. On peut les croiser. On peut les croiser. On peut croiser plein d'autres mondes aussi là-bas. C'est un monde merveilleux. Comme Keva Dams. On peut croiser plein de gens. On peut croiser Redouane aussi. On peut croiser plein de monde. Et il s'y passe plein de choses. Donc, je vous invite à y aller. C'est au 35 Boulevard Bonne Nouvelle. Et moi, j'ai joué mon spectacle là-bas pendant trois mois. Et là, je l'ai arrêté. Et voilà. Et là, je vais jouer un peu en province. À Brest et à Genève. Et voilà. Et après, je fais une dernière de la saison le 27 juin à 21h30 au Pranzo. Au Pranzo. C'était Keva Dams. Merci beaucoup d'être venu. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir Redouane. Le vrai. Vous en saurez plus dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada